Je vais faire la fin là, voilà c'est la fin, on fait la fin. Ils nous divisent pour mieux régner, unissons-nous pour les virer. Voilà c'est ça. Lise de parole ça rapproche, on en aura bientôt. Il y a du vent les amis, il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Il fait un peu froid, donc les gens sont moins sortis que l'autre samedi, il faisait meilleur. Quand il fait bon, les gens sont aux terrasses, mais quand il caille, moins de monde aux terrasses. La fée verte, elle est là, la fée verte. L'absinthe. Voilà c'est la fin, on est dans les 300 derniers mètres. 300 mètres de l'arrivée les amis, 300 mètres c'est le sprint final. Comme au Tour de France. On est livrés. 242 mètres. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Voilà le café, les artistes. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Je passe le bonjour à Boucha, s'il nous regarde. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, peut-être qu'il travaille. Il y a une autre manif, je verrai sa chaîne ce soir. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Le père Chayet était un père résistant. Père Chayet, place du père Chayet. Voilà, père Chayet résistant en 39-45. Allez faites une recherche, vous allez voir. Place du père Chayet. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Pour mieux régner, unissons-nous pour les vivres. Allez merci à tous, à samedi prochain les gars. On ne lâche rien, merci. Et le 1er mai, le 1er mai. Salut. Si tu vois Florence, tu lui passes le bonjour. Tu lui passes mon bonjour à Florence. Oui, c'est sûr, j'en irai tout ça. D'accord. Voilà. Alors, merci à Sandrine qui a chanté sans faillir. Merci Sandrine pour garder la flotte et animer la marche. Donc c'est le point final. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié aussi de parler avec une dame parmi nous qui soutient, fait partie du comité de Julian Assange. Je vous rappelle que Julian Assange est capable d'avoir fait son métier de journaliste qui est de nous informer. Apparemment, il n'a pas violé la charte de Munich. Sinon, à mon avis, on lui reprocherait. Et comme il est détenu actuellement dans les prisons britanniques au Royaume-Uni, pour la demande d'extradition vers les Etats-Unis, le département de justice américain a été obligé d'amener des précisions à l'Etat britannique auquel est demandée l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis. Et les Américains, le pays de la démocratie, le pays de la liberté, tout le tralala, et surtout de Hollywood, a confirmé que le premier amendement des Etats-Unis, de la Constitution américaine, ne s'appliquait pas, M. Assange. Le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis, c'est ce qui respecte le droit de parole, c'est-à-dire la liberté d'expression. Donc, les Américains sont en train de dire « Donnez-nous l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis. Par contre, ces droits constitutionnels ne sont gros pas respectés. » Voilà le pays qui s'appelle les Etats-Unis, qui fait preuve tous les jours de racisme, qui est incapable d'avoir une population qui se tient avec des gens qui se droguent, des problèmes de pédophilie, d'alcoolisme, des sans-abri. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune protection. J'ai étudié une année aux Etats-Unis, j'ai travaillé une année aux Etats-Unis. Je sais de quoi je parle. J'ai aussi travaillé pour mémoire 4 ans au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre qui ressemble beaucoup aux Etats-Unis. Je vous rappelle que les hôpitaux sont privés. Si vous êtes malade, tant pis pour vous. Il n'y a personne qui a payé que cotisé pour vous. Quand vous êtes au chômage, vous êtes mis du jour au lendemain dehors et vous n'avez certainement pas les mêmes prestations que le pôle emploi. Donc voilà ce vers quoi Macron et toute sa clique va nous amener parce que Macron, c'est la marionnette l'Etat franc-maçon qui veut ça pour la France. Un pays où les riches ont tout et les pauvres n'ont rien. D'ailleurs, tout le monde s'en compte que c'est ce qui est en train d'arriver. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole ? La France... Donc moi, je reviens sur un sujet. Vous savez, en ce moment, c'est les Jeux Olympiques qui préfèrent. Et en fait, j'ai fait partie d'un collectif de squat. J'ai fait partie d'un collectif de squat à Vitry-sur-Seine. 450 familles qui ont été expulsées alors que c'est des travailleurs. Ils n'ont pas de logement. Ça aussi, c'est un sérieux problème et en ce moment, ils sont prêts de nos étudiants en crousse. Ils sont en train de tous les virer. Bravo. Courage. C'était vendredi, non ? Les vrais yeux, les vrais yeux, ont été expulsés. Il y a un collectif qui s'est monté effectivement pour montrer la face cachée de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Comme a expliqué Francis, les gens sont virés consentants ou soi-disant consentants. Apparemment, les étudiants seraient enthousiastes à laisser leur chambre pendant tout cet été. En fait, c'est faux. Et bien entendu, les étudiants, quand ils sont interrogés, un sur deux et très mal relogés d'ailleurs. Et il y a aussi ce squat qui a été défoncé en une nuit, un matin à 6 heures. Alors que, comme a expliqué les Français, ce sont des gens qui travaillent. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui servent la France, qui payent des cotisations, certainement des impôts, qui ne vont pas pouvoir dormir. Ça va faire quoi des chômeurs ? C'est vraiment dégueulasse. nos ancêtres du ciel doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils font de la France qu'on leur a laissée ? Ils ne sont pas vêtus pour ça, nos ancêtres. La Révolution française, la Commune, etc. Ils n'ont pas voulu une France où on aura de nouveau retrouvé des trêches en haut, au milieu, une masse molle, c'est-à-dire nous, et puis les émigrés, l'étage inférieur qui ramasse les poubelles le matin et qui descend dans les égaux, c'est absolument abominable. Voilà. Merci, Christophe. En gros, il a dit que c'était la merde. Mais il explique tout. On ramasse les poubelles, on ramasse machin. Hé, je suis SDF depuis le premier jour que je suis chez les Jaunes. Je suis SDF. Et moi, je suis SDF, ma vie. Hé, il y a une seule chose à voir. On a fait des soirées, des soirées sous le pont, chez moi, à côté de ma tante. Ok ? Pourquoi ? Parce que vous êtes tous susceptibles d'être SDF un jour. Hé, demain, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. ça peut être le monsieur qui me sourit là-bas, avec le policier là-bas. Ça, c'est la même. Mais, hé, il n'y a pas, on va expliquer pourquoi on est dehors. On sait tous pourquoi on est dehors. On le sait tous. Maintenant, le 1er mai, je répète, le 1er mai, on est tous ensemble. Tous contre un gouvernement. On n'est pas, hé, on n'est pas anarchistes. On ne va pas tout casser. Non, ce n'est pas vrai. C'est notre pays. C'est notre pays. Ok ? Par contre, le 1er mai, sortez tous ensemble. On sort tous ensemble le 1er mai. Et s'il faut faire des collectes alimentaires, on prend des collectes alimentaires. Oui. Il n'y a pas de souci. Prenez vos tantes, vos duvets, et on va squatter Paris. Parce que pendant les Jeux Olympiques, il va y avoir un QR code. Mais ça ne va pas, quoi. Hé, à moi, ils vont me faire un QR code. Pucer, pucer comme une puce. Laissez parler. Laissez parler. Hé, regarde, hé, regarde, Christophe, Christophe, regarde ce qu'il y a marqué derrière. Quel hasard, quelle rencontre, quelle révolte ont aiguisé leur vie. Excuse-moi, je ne sais pas lire. QR code, c'est pour les moutons. Quel hasard, quelle rencontre, quelle révolte ont aiguisé leur vie. Hé, c'est sérieux. Le 1er mai, c'est tous dehors. Tous dehors. OK. Merci, Christophe. mais on n'a rien fou pour qu'on ait un SDF ou quoi. Société du QR code. Non, on ne veut pas. Les mecs qui parlent au micro, ils font, ouais, vous savez, les difficultés de la société. Après les Jeux Olympiques. Mais ce soir, non, mais là, ce soir, vous rentrez tout chez vous. Pas moi. Moi, je suis dehors. Je suis encore avec la police, moi. Moi, je vis 24 sur 24 avec la police. Et pendant le confinement, tu étais dehors ? Il n'y a personne, il n'y a personne qui peut me dire à moi, sérieusement, ce qu'il faut faire. OK ? On n'a pas besoin d'expliquer. On est tous ensemble. Moi, j'ai commencé, j'étais marié, j'avais des enfants. Ma femme, on a divorcé pendant le Covid. Il y en a beaucoup qui la connaissent. Ouais, d'accord. D'accord. Et, le 1er mai, tous dehors ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Tiens, je ne sais pas parler. Qui c'est, tiens, là ? Tiens, c'est son micro. Voilà, tiens, tiens, prends-le, parce que... Moi, je ne sais pas... Voilà, il va clore Olivier. Attendez, c'est vrai. Il y a quelque chose à dire. Bon, le 1er mai, ce qui serait bien, c'est qu'on vienne tous en gilet et qu'on reste ensemble. Ça donnera une grande visibilité pour les médias. On ne s'éparpille pas. Chaque année, on est éparpillés. On est nombreux, mais on est à droite, à gauche, 3, 4, par-ci, par-là, parce que chacun veut voir ce qui se passe. Et souvent, il ne se passe rien. Voilà, donc, le mieux, c'est de rester ensemble. Donc, il y aura un rassemblement en République, un endroit où on mettra plusieurs banderoles. Si vous pouvez rester tous là et venir avec des gilets, si on est très dans le droit avec des gilets, on est devant, on verra. Marseille, ils viennent. On ne sait pas, on ne sait pas si on sera devant. On verra, on ira où tout le monde veut aller. Selon comment ça se passe. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on est tous en gilet, si on est deux sols avec des gilets ou même plus, ça leur donnera une grande visibilité pour les médias. On reste ensemble parce qu'il y a des gens qui se dispersent. Il y a des gens qui veulent aller voir à droite, ce qu'il se passe à gauche et souvent, il ne se passe rien. c'est ridicule. On ne va pas se cacher. On verra où on va. On décidera ensemble où on va. Donc, si c'est la République, il y a les escaliers avec les grilles en l'air. Je pense qu'on va accrocher les banderolles là comme lieu de rendez-vous. C'est au 41 Faubourg du Temple. Voilà. Donc, c'est un peu en haut-heure sur la droite. Il veut parler. Attends, deux secondes, je te répète. Alors, il y a la chose. Détendre. Il y a... Attends. Je te laisse parler après, attendons. Et en fait, pour détinger Christophe Détinger le 4 mai sur le rond-point-détendre. Prenez l'arrière, s'il vous plaît. Tu vois, il le connaît, le voyageur. Donc, le 4 mai sur le rond-point-détendre, ceux qui veulent participer là à donner quelques euros pour l'aider. Il y a déjà eu une collecte la semaine dernière. On ne fait jamais de collecte. D'habitude, c'est la seule fois qu'on le fait. Voilà. Ceux qui veulent, c'est maintenant ceux qui ne peuvent pas aller sur place. Là-bas aussi, on pourrait donner là-bas. Vous pourrez donner sur place ou prendre un tee-shirt pour l'aider et une part lui revient. Ah, il vendra des tee-shirts ? Non, ce n'est pas lui. C'est une association qui vend des tee-shirts et une part lui revient. D'accord. Donc, on mettra les infos pour le rond-point-détendre où ça va être. Donc, voilà. Quoi d'autre encore ? Merci tous d'être venus. Bon. Et merci Salomé. Merci Salomé de t'être bien. Merci Salomé. Et au niveau des prises de parole qu'on compte faire avant et après le départ, il faut savoir que ce n'est pas évident parce que ce sont des parcours qui passent dans le centre de Paris. On a géré des trucs par rapport à la circulation, par rapport aux personnes qui encadrent. Donc, ça prend du temps. Il y a aussi par rapport au nouveau slogan qu'on a fait. Donc, on n'a pas encore vu vraiment pour les prises de parole qu'il y aura par la suite avant et après le départ. Sur l'actualité, préparé à l'avance et plusieurs personnes les diront. Ce n'est pas une personne. Mais on est en train de le faire. Là, on est en train de voir aussi pour un tract avec des explications par rapport au comment dire au pourquoi on est là, les revendications et ainsi pour les gens pourront nous trouver. pour les gens qu'on croise pour qu'ils puissent savoir pourquoi on est là. Voilà. Ça, c'est en préparation. Ce prochain, on va faire une réunion. Et il y a aussi donc les prises de parole. Il faut qu'on les prépare. Cette semaine, on n'a pas encore pu les faire. Il y a eu des imprévus. Voilà. Mais ça va être fait. Donc, il y aura beaucoup plus de contenu et on ne va pas enlever l'ADN des gilets jaunes des manifestations. C'est-à-dire qu'on va garder les anciens slogans. C'est juste qu'il y a des nouveaux slogans aussi en plus. Voilà. Et merci à Sandrine chaque samedi. Tiens, tiens. Comment ça marche ? Ah, ah ! Vous m'entendez ? Oui. Oui, j'ai pas mal de trucs à vendre. Alors, j'ai deux paires de tacky walkies. Euh... C'est pas le marché. C'est bon, c'est pas le marché. C'est pas le marché. Arrêtez, laissez-les parler. Non, laissez-les parler. Non, mais il ne veut plus rien. J'ai des tacky walkies à vendre. Laissez-les parler. Combien les tacky walkies ? Je vends des paires de tacky walkies. Laissez-les parler. Un modèle randonnée, 20 euros, et un modèle à 30 euros, longue portée, 10 km. Et ils sont où ? Eh, ça t'intéresse pas ? Eh, merci aussi au liveur. Attends, t'as un autre goût. Non, mais c'est pas le marché en plus ici. C'est pas le marché en plus ici. Bah, clignons cours. Donc, il est où ? Comment il s'appelle ? Merci aussi au liveur. Voilà. Donc, notamment trottis de taxi sur YouTube. Alain. Voilà. Parisien 75. Voilà. Vous êtes fatigués ? No Way Event. No Way Never. Non, non. No Way Event. No Way Event. On n'est pas fatigués. No Way Event, qui était là, qui était perdu dans la Pampa dans le 91. Voilà. No Way Event. Je voulais juste faire prendre conscience du crédit des pandémies. Non, c'est No Way elle s'appelle. C'est qui ? La jeune fille avec une capuche là. Ah, mais je ne l'ai pas vue. Elle a comme un chapeau rouge. Ah, si, on la voit. Ah, il t'a oublié Fredo. Il a oublié Fredo. Le plein pouvoir sur qui doit prendre les vaccins, sur les changements climatiques, sur votre façon de vivre. Personne n'en parle en France et c'est hyper important. Ça va changer notre vie et qui est derrière ça ? Eh bien, c'est Big Ex. C'est Big Ex. Et on sait tous qu'on a le pouvoir en anglais plus. Mais là, c'est nos vies, c'est notre vie qui est en jeu. Et ce traité, il va instaurer en fait un état mondial, policier, médical et scientifique. Donc en fait, faites passer le message autour de vous pour qu'on puisse empêcher ce traité de passer. Il y a actuellement 194 pays qui sont concernés, qui doivent voter. Et il suffit que les deux tiers soient d'accord pour qu'ils puissent s'en discuter entre eux, voter. Et si ça passe, on est un peu dans la merde. C'est quand la date déjà ? Le 24 mai. 24 mai, oui. Il y a le soleil. C'est une date. On y va. Le 24 mai. Moi, je prends conscience un petit peu plus en discutant avec ceux qui connaissent un petit peu plus ce sujet que moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le 24 mai, ils les mettent en prison, tous ces gens-là. Oui, ils méritent d'être en prison parce qu'ils ne savent pas pour le peuple. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Sur les réseaux, il y en a qui le savent beaucoup. Ça parle de tout ça. Un jour peut-être. C'est mondial. C'est mondial. De me renseigner un peu plus pour en parler de tout le moment et vous informer. C'est très 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 important qu'on se met au pays contre ce traité qui doit passer dans le 24 mai. J'avais fait une vidéo sur ce genre de truc. Non, mais moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai dit quand on a rien dit. Moi, je l'ai dit. Ils strike, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis sûr que je ne suis pas là. Il y en a un autre qui prendra ma place. Il y a des petits jeunes. Les petits jeunes, ils vont venir et puis c'est fini. Il y a de ces milliardaires et tu sais qu'ils sont interdits dans des pays. Il y a des pays qui ne veulent plus les accueillir. Il y a quelques pays, pas beaucoup. Voilà. Voilà. Allez. Eh bien, merci. Eh bien, on va vous laisser. Je vais finir cette petite vidéo et après, on va rentrer et faire la promenade le dimanche puis le samedi. À tout bientôt. à tout bientôt.